Un vaincu depuis le 29 août, c'est-à-dire six rencontres. Les Verts, eux, n'ont perdu qu'un seul point sur leur terrain depuis le début du championnat. Ils sont en confiance et ce sont eux qui se créent la première occasion. Sur une combinaison A11-Sivebeck, Patrice Garande au premier poteau est tout prêt de reprendre le centre du Danois. Saint-Etienne a démarré à 100 à l'heure et déborde une nouvelle fois la défense cannoise à la 11e minute. On retrouve Patrice Garande de côté gauche, centre dévié par El Haddaoui. Pierre A11 se précipite mais son tir, contré par Barbera, manque de leber Morissot légèrement avancé. Très prudent, les joueurs de Jean Fernandez doivent attendre un gros quart d'heure avant de faire leur première incursion dans le camp stéphanois avec un débordement de Savick mais Bruno Bellone semble bien isolé ici au milieu de quatre verts. Les stéphanois dominent mais éprouvent de plus en plus de difficultés pour franchir l'épais rideau défensif de Cannes. Les balles de but sont rares, il ne faut pas les rater. La mi-temps approche et c'est encore sur une balle contrée que Saint-Etienne se crée sa meilleure occasion mais Gilles Morissot ferme parfaitement l'angle de tir de Garande. Gilles Morissot qui sera encore présent à la 45e minute sur cette reprise de Moustapha Eladaoui, stoppé en deux temps mi-temps. 0 à 0, Stéphi, la toute nouvelle mascotte des Verts, fait une petite prière et ses voeux vont être exaucés six minutes après la reprise, couffrant de Aon. Détourné par Morissot, le ballon ne sort pas, récupéré par Chicharro, centre de Thierry Gros et tête de Georgie Dimitrov qui ouvre la marque. 1 à 0 pour Saint-Etienne et premier but de la saison pour le libéraux et capitaine de l'équipe de Bulgarie. Dès cet instant, le match va complètement changer de visage avec des Stéphanois soudain crispés et des Canois qui eux n'ont plus d'autre solution que d'attaquer. Les 40 dernières minutes seront tout à leur avantage. Malheureusement pour eux, le réalisme n'est pas au rendez-vous. La preuve, cette action à la 68e minute. Festival Albert-Aimond, centre au deuxième poteau pour Bellone. Castaneda repousse une première fois, reprise à bout portant de Bellone sur le poteau. Le ballon lui revient mais c'est terminé.